Mon père a fondé l'entreprise en 1976. Notre travail principal, c'est le porc et la grande culture. Le houblon, c'est une aventure. On a décidé de se lancer là-dedans, vu qu'on avait une grosse demande de micro-brasseries pour fournir les brosseurs du Québec. Parce que boire local, c'est important, ce qu'on cultive. On est fiers aussi que ça se retrouve dans nos bières au Québec. Une superficie d'800 autres de culture. Ici, on en a 13 variétés, dont 3 qu'on est à faire dans le fond du houblon indigène du Québec. C'est des variétés qui sont trouvées dans le bois. Après ça, on les installe ici, on les multiplie. Après ça, on en fait essayer au brasseur, voir qu'est-ce que ça donne, c'est bon, c'est pas bon. Un plan de houblon, ça a une hauteur de 18 pieds. Tout le treillis et l'installation du champ, ça a 18 pieds de haut. Fait qu'on récolte au champ, puis on l'amène à la machine. Puis quand j'ai compris comment le houblon se faisait cultiver, j'ai fabriqué une machine. Elle est conçue et fabriquée de haut à z. Elle sert à arracher la cône du plant. Autrement dit, récolter le houblon, la cocotte qu'on appelle. Elle sert à la séparer du plant, puis la mettre au chasseoir pour ensuite la transformer. J'ai brûti de haut à z de tout le long du processus. La machine sépare les cônes des plants. J'ai fouillé pas mal sur Internet, puis les machines qu'ils vendent, importées, c'est toutes 200 plants à l'heure, 200-220 plants à l'heure. Puis moi, j'ai construit une machine qui peut aller chaque 400 plants à l'heure. Sur notre ferme, on a une usine de granulation. On prend le houblon, puis on fait un produit fini, prêt à mettre dans les brosseurs, dans les fermenteurs. De boire une bonne bière avec des produits qui viennent de chez nous, ça c'est vraiment ma fierté. ... ... ... ... ...